Hello les p'tits potes, ça gazouille ! On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage 6 séries Netflix suspense que j'ai adoré. Quand je me suis fracturée le petit orteil, je suis restée genre bien 72 heures à être sur le canapé H24 et donc à vouloir faire quoi ? Regarder une série Netflix. Et à chaque fois c'est dur quoi ! C'est bien, ils ont un grand catalogue, ils ont plein de choix et tout. Mais justement, je fais partie de ceux déjà qui ont du mal à faire des choix dans la vie. Donc là, à chaque fois, je mets plus de temps à choisir mon programme qu'à le regarder. Et à chaque fois, je termine en plus par regarder les mêmes trucs. Enfin bref. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous partager les 6 séries suspense qui, moi, m'ont le plus marqué et que je recommande grave. Dont 3 qui sont inspirées de faits réels. Et j'aime trop les trucs inspirés de faits réels, je sais pas, ça rajoute quelque chose quoi. Alors je pense que le terme de suspense sera peut-être un peu, selon certains, abusé. Dès lors qu'il peut se passer quelque chose, c'est du suspense. Maintenant que le contexte est posé, on peut commencer. C'est parti ! C'est une série que j'ai adorée. Je l'ai regardée en 2 secondes et demie, clairement. C'est inspiré de faits réels d'une Allemande qui s'appelle Anna Delvey. Et en fait, c'est une Allemande qui a escroqué tout le gratin new-yorkais. Ah merde, j'ai peut-être spoilé là. Attendez, je vais refaire. Et donc, on y voit comment les journalistes, la police, les victimes de cette personne cherchent à la faire tomber. Mais ce que je trouve fou, c'est que du coup, le fait de créer, par exemple, une série sur cette personne, ça avait des vraies conséquences. Dans la vraie vie aussi, dans la vie des victimes, dans sa vie à elle, dans la vie des journalistes. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, j'adore l'effet réel. C'est une série qui est hyper cool parce que déjà, l'actrice, mais l'actrice joue terriblement bien. Et en plus de ça, les épisodes sont hyper bien rythmés. Enfin, je sais pas, franchement, j'ai adoré. Il n'y a pas un moment où j'ai trouvé ça trop long ou quoi. Et en plus, il y a vraiment une touche d'humour, de légèreté, de sarcasme. Parce que cette femme est considérée soit comme une des plus grandes escrocs, soit comme une des plus grands génies. C'est trop cool. Le Serpent, qui est aussi inspiré de faits réels et qui est, on va dire, plus dramatique que Envan Tingana. Et qui reprend l'histoire du tueur en série Charles Sobrage à travers, donc pareil, une mini-série pour expliquer, en fait, comment a été sa manière de procéder. Mais c'est pas comme dans la tête d'un tueur et tout ça, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui a été complètement repensé en tant que série, notamment une réelle enquête, plutôt quelque chose à viser documentaire, finalement, presse. Et pareil, les acteurs jouent trop bien. Je sais que c'est le but, c'est leur métier quand même. Il y a quand même des acteurs qui jouent mieux que d'autres. On peut suivre, en fait, je trouve ça hyper intéressant à la fin de la série de pouvoir aller voir comment c'est passé, s'il y a eu des procès, comment ça s'est passé, où en est la personne actuellement. C'est un français qui a assassiné, d'ailleurs en priorité, des voyageurs qui venaient en Asie. Parce qu'il estimait que c'était des personnes qui avaient plein d'argent et qui allaient se mêler à des personnes qui avaient moins d'argent et que c'était des hypocrites, en fait. Une mini-série très récente et que j'ai adorée. Là, pareil, on est sur du suspense, mais mêlé à beaucoup de comédies. Comme vous l'aurez compris, moi aussi, c'est suspense, horreur, bizarre et tout, je ne peux pas. Mais qui est pareil, qui est trop bien fait, dans le sens qu'il y a quand même des rebondissements tout le temps. On s'attache grave aux personnages, il y a des plots twist. Enfin, je trouve que c'est vraiment une série, pour le coup, qui vaut le coup. On s'attache quand même rapidement. En plus, on retrouve Christine Applegate qui joue trop bien, qui est trop forte aussi. Donc j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé. Je ne pensais pas. Genre là, ça fait des semaines et des semaines que je ne trouve rien sur Netflix. Et en fait, on m'a proposé ça d'un coup et c'était trop bien. L'incontournable. Je pense que 99% des personnes qui vont voir cette vidéo l'ont vue. Mais quand même, je voulais le mettre parce que je trouve que c'est une série qui est hyper bien faite. Dans le sens déjà d'avoir déjà en premier rôle, Penn Badgley, qui est du coup un des personnages principaux de Gossip Girl. Et qui est quand même un... Voilà, c'est un chic type quoi. Et il n'a pas de... Enfin bon, il est un peu bizarre, mais ça va. Et d'avoir quand même des acteurs forts. Il y a aussi une fille de Pretty Little Liars, par exemple. Donc on retrouve des acteurs qu'on connaît, qui n'ont pas du tout ce rôle-là dans d'autres séries ou films. Et qui sont vraiment assimilés. Alors là, il y en a comme ça qui jouent tout le temps les méchants, tout le temps les gentils, etc. Et là, d'avoir quelqu'un qui a joué les gentils. Enfin, des gens qui ont joué les gentils, joué un peu les méchants, etc. Ben, c'est assez audacieux, on va dire. Parce qu'ils auraient pu prendre quelqu'un qui fait déjà le psychopathe ailleurs. Et la série lui va trop bien, en plus. La série lui va trop bien. Enfin, ça tourne autour d'un homme qui est assez obsédé par sa nouvelle copine. Et qui va tout faire pour la garder. Mais on est quand même beaucoup plus sur du suspense que sur de l'histoire d'amour. Ce qui est fou aussi avec You, c'est que ça s'inscrit parfaitement dans la société de maintenant. C'est-à-dire que le mec, c'est un stalker et compagnie. Le pari est complètement réussi d'avoir un truc à suspense qui fait bien flipper. Alors, enfin quelque chose qui n'est pas inspiré de faits réels. Et qui est même une parodie de thriller. Mais qui est hyper bien, en fait. Au départ, en fait, c'est une parodie de La femme à la fenêtre qui a eu de très mauvaises critiques. Et franchement, au départ, quand j'ai regardé ça, c'était vraiment déjà par curiosité du titre. Le titre, il est waouh ! Il est chiant ! Du coup, j'avais trop la curiosité. C'est quand même quelque chose d'assez léger à regarder. Mais ça reste du suspense. Une base encore, puisqu'on connaît tous, je pense, l'histoire de Pablo Escobar. Pablo Escobar ! On retrouve vraiment la montée de Pablo Escobar, le quartier de Medellin. Je trouve pas ça trop lourd sur le fait qu'on connaît tous l'histoire. Donc on sait à peu près comment ça va se passer, comment ça dégénère, comment ça termine. Même si je vais pas le rappeler ici au cas où. On voit aussi l'histoire d'une manière différente. C'est-à-dire que moi, il y a plein de détails que j'avais pas, de points de vue que j'avais pas. Et donc là, on voit vraiment tout, le travail des policiers, la façon dont pourquoi aussi Pablo Escobar était aimé de certains, détesté d'autres à Medellin, jusqu'à du coup la traque, etc. Et après, à partir de la saison 3, on passe sur le cartel de Cali. Et là, j'avoue, j'ai un peu décroché parce que je trouvais ça moins intéressant. En tout cas, moi, ça m'a moins hypée. Mais en tout cas, je conseille quand même de fou les deux premières saisons. Ça vaut grave le coup. C'est quand même une histoire importante des Etats-Unis et de la Colombie. On voit la corruption policière et tout. Enfin, je trouve que c'était un truc de fou. En fait, on se rend compte de pas mal de trucs. De sa richesse, de son toupet. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Et si vous aura donné des idées pour vos prochaines soirées Netflix. N'hésitez pas, si vous avez des séries ou des films que vous recommandez de fou sur Netflix, à les mettre en commentaire. Franchement, ça fait jamais de mal d'avoir des suggestions. Parce que c'est une galère. Et là, on va bientôt avoir l'arrivée des films de Noël. Si ça vous intéresse, je vous ferai aussi une partie du coup sur les films de Noël. J'adore les films de Noël. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait trop trop plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. Et on se revoit dès demain pour une nouvelle vidéo. La bise au chat.